Cette vidéo va montrer comment faire deux factures au lieu d'une. Dans le cas qui nous occupe, nous avons un état des lieux, qu'on a ici symbolisé par un dossier 2021-003, état des lieux d'entrée, dont la facture va être payée à 50% par le locataire et à 50% par le propriétaire. Si je vais dans le dossier, j'ai introduit l'une ou l'autre prestation à facturer. Je vais dans le poste. J'ai une seule prestation. J'ai été vite. Je vais dans le tableau de bord du poste. L'endroit d'où je vais créer la facture. Facturation. Je vois que j'ai 688 euros que je vais facturer d'abord. C'est le principe. On va facturer d'abord la facture au client existant, celui qui a été déclaré, qui nous a demandé le travail. Je vais prendre la facturation type numéro 2, donc la facturation totale. Et là, je vais créer la facture pour l'entièreté des 688 euros hors TVA. Voilà, j'ai M. Paul Ballet. La facture est quasi prête, si ce n'est qu'il lui manque bien sûr un numéro et une date comme d'habitude. Je reviens dans la fiche facture. Et je vais donner une date et un numéro à la facture. Voilà, chose qui est faite. Ensuite, je vais aller dans le tableau des montants. Alors ici, le truc, il existe pour être très clair, deux autres façons de faire ce que Elias appelle de la multifacturation. Je propose que ce soit une vidéo complète qui parle de ça, parce que les cas de figure sont un tant soit peu différents. Et je ne vais pas m'apesantir ici pour expliquer tout ça. Alors on voit ici 688 euros. Mais ce n'est pas difficile. On va simplement diviser ce montant par deux. Donc on va avoir 688 par deux, ça va nous faire 344. Et on va marquer EDL 50%. Voilà, 50% comme convenu par exemple. Là on marque évidemment n'importe quoi. Je reprends mes 21%. Voilà, j'ai ici maintenant cette facture qui est divisée par deux au nom de mon client. Alors je vais simplement la valider. Voilà, le client donc c'est bien M.Paul Ballet. Je regarde, tout est bon. Mon tableau en démontant, 50% divisée par deux. Et je vais donc, elle est validée, je vais enregistrer la facture. Confirmer la validation. Voilà, je confirme la validation. Je reviens dans le dossier et je vois bien qu'il y a une facture au nom de Ballet. Donc en l'occurrence ce serait mon propriétaire. Et ensuite, je quitte tout ça et je retourne dans les finances. Alors dans les finances, évidemment, dans le groupe des tuiles factures de vente impayées, ben voilà, c'est le premier, nous avons M.Paul Ballet avec l'état des lieux d'entrée, 344 euros. Et puis, ça veut dire qu'il me manque une autre facture de 344 euros à l'attention de quelqu'un d'autre. Alors je vais ouvrir simplement la facture de Ballet. Voilà. Donc là je n'y touche plus. Elle est bonne. Ensuite, je vais faire ici, il y a un bouton qui existe et qui duplique cette facture. Si je clique sur cette facture, nous allons avoir une proposition de choix. Vous êtes sur le point de dupliquer cette facture à 100%. C'est-à-dire qu'on va copier tous les détails, toutes les dates. Oui, il n'y aura pas de numéro, évidemment. On peut la faire au nom du même contact, ce qui est un peu ridicule dans le cas qui nous occupe ici. Or, ce qui nous intéresse, c'est de le faire sur un autre client. Alors, on va faire sur un client existant. Alors ici, ça veut dire que le client, le locataire en l'occurrence, doit être introduit dans LAIS comme client. puisqu'il va participer au paiement d'une facture dans le cadre d'un dossier. Donc, la définition et la philosophie d'LAIS fait que cette personne doit être cliente. Alors, on va, ou plutôt, dans le cas qui nous occupe, dans l'exemple, on va considérer qu'on aura introduit le nom du locataire de l'autre côté, donc dans les contacts, et on en a fait un client, et qu'il se retrouve ici. Alors ici, on peut imaginer, par exemple, voilà, que ce soit M. Daniel Balthazar, et on va simplement valider. Alors, la facture sera dupliquée pour le client. Balthazar, Daniel, voulez-vous continuer ? Oui. Voilà, la facture est simplement dupliquée, donc on a pris strictement tous les éléments de la facture, sauf le destinataire, bien évidemment. Je vais ici sortir de la facture de M. Ballet. Alors, Balthazar n'apparaît pas encore ici. Il apparaît, il apparaîtra dans la liste des factures à finaliser. Alors, je vois ici qu'il y a effectivement une facture au nom de Balthazar, pour 344 euros, donc c'est les 50% de la facture de l'état des lieux. Je vais double-cliquer sur cette facture. Et je retrouve maintenant une autre personne. Je retrouve, en termes de montant, mes 344 euros. Je retrouve le libellé que j'ai introduit pour le propriétaire, c'est-à-dire 50% comme convenu. Ce qu'il me manque, c'est un numéro de facture, puisque, par définition, c'est une facture différente. Je vais valider la facture de M. Balthazar, paye destinataire manquant. Ah oui, le client, évidemment, n'est pas complet. Je vais, on va valider, sortir plutôt, faire facture non validée. On va aller retrouver dans le contact. Et c'est là qu'il faut bien faire attention, donc, à ce qu'on a fait, c'est que le client, le locataire doit être un client, voilà, on le retrouve ici, doit être un client à part entière, avec éventuellement tout ce qu'il faut comme détail. Voilà, ici, ça affiche client, ça affiche contact normal. Elle apparaît normale. Par contre, si je vais dans Client, donc, je vais dans la fiche spécifique à sa qualité de client, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit que le pays n'existait pas. Je vais valider la facture. Voilà, la facture passe avec l'icône verte, le V dans le cercle vert. Donc, je vais ici valider le client. Voilà, normalement, il est correct. C'est que le message qu'on a eu tout à l'heure au niveau de la facture n'est pas spécialement le bon. On va donc revenir dans les finances et dans la facture à finaliser de M. Balthazar. Voilà, Balthazar. Elle a déjà un numéro, on lui a donné un numéro. Maintenant, nous voyons que l'icône client, le cercle vert et le V blanc est correct. je vais donc passer à la validation et pour maintenant, il n'y a pas de souci, la facture est validée. Je vais donc l'enregistrer définitivement, confirmer la validation et maintenant, si je refais finance avec la liste des factures impayées, nous voyons une deuxième tuile et c'est marrant, elles sont juste l'une à côté l'une de l'autre. Donc, M. Ballet qui est propriétaire, 344 euros, M. Balthazar, le locataire, 344 euros. Donc, c'est bien deux factures distinctes pour 50% de l'état des lieux. 50% pour rappel qu'on aura été introduire dans le tableau des montants dans la ligne numéro 1. Voilà. Maintenant, si je retourne dans le dossier, je vais prendre l'état des lieux Ballet. Je vais retourner dans le poste et dans le tableau de bord et dans le tableau Facturation. Et maintenant, on voit bien que pour le dossier d'état des lieux, nous avons deux factures dans le tableau de gauche, l'une chez Ballet et l'autre chez Balthazar. Voilà une façon relativement simple de diviser une facture en deux. Encore faut-il avoir une calculette et diviser le montant correctement. Et pour le reste, on suit le cheminement d'une facture normale. Alors, deux petits ajouts au niveau de la multifacturation. Il y a possibilité quand on fait un travail quelconque et quand on veut facturer, c'est-à-dire que quand on est au niveau du tableau de bord, on peut y retourner d'ailleurs, au niveau du tableau de bord d'un dossier quelconque. Ici, il y a plein de calculs qui se font. J'ouvre le tableau de bord de ce dossier 2021-2003 et on ne va pas refaire la facture ici. On ne va pas refaire l'exercice maintenant. Je propose que ce soit une vidéo totalement séparée, bien claire à ce niveau-là. Imaginons qu'on n'ait pas les deux factures Ballet et Balthazar qu'on vient de rédiger et qu'on ait toujours 688 euros à facturer. Et on sait déjà tout de suite que M. Ballet nous a dit attention, moi je paye 50% et le locataire paye 50%. Alors dans ce cas-là, si on n'avait pas encore fait les deux premières factures, les deux factures, on pourrait passer à la multifacturation qui est ici. C'est le septième choix ici. À la multifacturation. À ce moment-là, on ouvre le panneau inférieur où on a en premier M. Ballet qui est là. On peut transférer M. Ballet ici par exemple. On a le client. Il faut d'abord le transférer ici. Voilà. Donc la première personne à qui il faudra facturer ce sera M. Ballet et la deuxième personne à qui il faudra refacturer les 50%. Ce serait donc Balthazar qui est ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas la faire, je vais juste expliquer le cheminement. Voilà, on a les deux destinataires de la facture. Le tableau ici est un peu tarabiscoté mais on voit très bien, on retrouve très bien les deux noms Ballet-Balthazar. Si on clique ici sur la répartition du montant, il faut d'abord que je bloque la liste des destinataires. Voilà. Je clique sur la répartition des montants et là, je vais, par exemple, je vais mettre ici 50% pour M. Ballet et 50% pour M. Balthazar. Si je, maintenant, je valide, voilà, on voit ici dans le tableau qui doit être un tout petit peu éclairci les 50% dans la colonne pourcent et à partir de ce moment-là, je pourrai générer la facture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire directement quand, il faut en être averti, évidemment, quand on fait la facture, attention, divisez-moi cette facture en deux ou plusieurs. Le tableau des destinataires peut-être peut recevoir autant de personnes qu'on veut, 50% propriétaires, 50% pour ceci, pardon, 20% pour ceci, 20% pour cela, etc. Évidemment, dans le cas d'un état des lieux, ce n'est pas tellement pertinent. Voilà une autre façon. Une dernière façon de jouer sur la multifacturation, encore une fois, on l'expliquera dans une vidéo appropriée, c'est par exemple, je vais dans Finance, et là, il faut partir du principe que, par exemple, on fait un travail et que ce travail a été facturé à un propriétaire. On peut imaginer, par exemple, un bornage. on facture le bornage à un propriétaire qui nous dit écoutez, monsieur, je vais profiter de ce que le code civil me permet et j'ai proposé aux différents propriétaires des parcelles avoisinantes, j'ai proposé qu'ils interviennent, puisque leur limite touche ma propriété, j'ai proposé qu'ils interviennent dans les frais du bornage. Donc là, on a un propriétaire pour qui on a été borné et on a éventuellement deux ou trois voisins à qui on va proposer de partager et de participer aux frais de bornage. À ce moment-là, il est clair que la philosophie ou le principe de cet exemple, c'est que la première facture a été effectuée au nom du propriétaire, elle a été envoyée et c'est seulement après coup qui nous dit attention, veuillez, s'il vous plaît, diviser cette facture en autant de voisins qui existent, j'ai le raccord, vous pouvez facturer 25% à ce voisin-là, 30% à cet autre voisin-là et autant de pourcents aux autres voisins et le reste, c'est moi qui le prends en charge. À ce moment-là, on va simplement, je vais prendre le même exemple qu'ici, on va faire, imaginons que c'est la facture qu'on a envoyée au propriétaire, eh bien, on va passer à la multifacturation. Alors, la multifacturation, les totaux, ici, doivent être bloqués, voilà, et ici, on a un autre tableau qui va nous permettre de facturer d'une part au propriétaire qui arrive ici par défaut et à d'autres personnes qu'on va venir, on peut en faire, mais on n'ira pas beaucoup plus loin, évidemment, on va facturer, par exemple, on va encore facturer à Balthazar, puisque c'est l'exemple qu'on a pris, voilà, je vais facturer à Balthazar, et puis je peux rajouter dans le tableau ici autant de destinataires que le propriétaire a de voisins et choisir la répartition en pourcentage par la suite. Alors, il y a une grosse différence entre le premier cas que j'ai indiqué et celui-ci, c'est que dans ce cas-ci, la facture originale globale a déjà été envoyée à M. Paul Ballet. Ça veut dire qu'elle existe. Donc, on va ici générer, imaginons, on va encore prendre un voisin pour l'exemple, on va chercher un autre, un dernier voisin pour l'exemple, et on va prendre, par exemple, pourquoi pas, cette société-là. Voilà. Donc ici, on a trois sociétés, on retrouve l'icône verte qui nous dit que, OK, pas de souci, on peut facturer à cette société-là. Donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, on va générer trois nouvelles factures avec des montants différents et des montants dont la somme globale sera donc les 100% de la facturation à effectuer sur le bornage. Mais ça veut dire aussi que la toute première facture des 100% qui a déjà été envoyée au propriétaire existe. Alors, la différence ici, c'est qu'en générant les factures, chose que je ne vais pas faire, en générant les factures ici, automatiquement, Elias va d'une part qui va créer les trois factures pour le total des 100% et va générer automatiquement, également, la note de crédit pour la facture initiale. Donc, à ce moment-là, on est clean, on a annulé la facture initiale par la note de crédit et on a ici généré trois nouvelles factures pour 100%. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je suppose et j'espère que cet exemple ne suffira que pour aller plus loin, mais donc, encore une fois, je pense faire dans le détail, cette fois-ci, une vidéo relative à la multifacturation. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.